eh bien bonjour bonjour bonsoir tous et à tous ici maîtres et gardiens de la tradition que le créateur et les mains de nous enseignent nous apporte la santé et la vie une bonne santé de fait non plus si maîtres et gardiens de la tradition bienvenue sur votre chaîne c'est occulte si c'est la chaîne de l'enseignement je vous enseigne je vous apprends la science et la conduite à tenir afin que vous puissiez réussir tous vos recettes et que vous puissiez réussir votre vie sous ce n'oubliez pas de partager massivement la vidéo activer la notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout abonnez-vous messieurs dames bienvenue sur votre chaîne c'est ce que vous prenez votre petit cahier écrivez je parlais de l'alimentation de l'homme spirituel qu'est ce que l'homme spirituel doit manger pour qu'il puisse avoir de plus en plus de pouvoir et de puissance eh bien oui on mange pas tout quand on est dans spiritualité on ne mange pas tout on ne mange pas pour manger on ne mange pas pour manger il faut faire en sorte de manger ce qui est vous savez les médecins vous disent qu'il faut un certain nombre de calories par jour respecter ce que les médecins disent parce que moi je travaille à l'état de collaboration je suis mystique, je travaille avec les médecins respecter ce que les médecins disent mais par ailleurs nous-mêmes en tant que des personnes responsables qui sont responsables de notre propre vie et surtout nous sommes responsables de celui qui à côté de nous ça les gens oublient ça vous êtes responsable de celui qui à côté de vous donc ça a fait penser à un grand professeur dit que c'est où j'ai pris cette expression parce que c'est pas mon expression c'est une expression que j'ai vu sous un hôpital nous sommes tous responsables de la personne qui à côté de nous donc ça j'ai bien mais cette expression vous savez nous pouvons pas manger tout et n'importe quoi quand nous sommes dans la spiritualité la preuve qu'on voit les plus grands spéciales et les plus grandes personnes qui sont de la spiritualité sont tous végétariés vous posez pas la région pourquoi parce que déjà la viande a beaucoup de toxines dedans c'est pas bon pour l'organisme c'est pas bon pour le magnétisme donc évitez de manger la viande en même temps tout type de viande n'importe quelle viande ou pas viande éviter la viande ça c'est pour les gens qui veulent faire un bon chemin spirituel éviter la viande c'est pour ça je vous ai déjà donné par rapport au comportement le langage ne mentez pas ne voulez pas ne trichez pas soyez le maximum honnête maintenant je vous parle de l'alimentation vous pouvez savez nous sommes des pêcheurs vous pouvez de temps en temps une fois comme ça si vous n'avez pas de boulot à faire tout fait bon pour manger un petit peu de bien mais rarement rarement c'est important et surtout manger beaucoup de fruits choix pomme c'est important le matin quand vous avez les mystiques qui sont là et même ceux qui sont pas mystiques quand vous réveillez le matin prenez une cause d'ail une cause d'ail vous l'épluchez vous l'épluchez vous prenez vous cassez vous l'écrasez en je vais dire un morceau vous l'écrasez bien et vous prenez le jus d'un citron vers vous pressez dedans vous mettez une pièce de bicarbonate de soupe dedans avec de l'autre chaîne et vous mélangez tout ça et puis vous buvez ça avant à jeun et vous pouvez prendre dessus une petite cuillère de miel pas beaucoup de miel tout petit côté de miel vous prenez ça c'est très important et là vous pouvez manger et comment pas ce qui est un peu difficile à prendre vous pouvez faire des et des smoothies c'est donc un jus de carotte banale ouais un petit peu vous paris ça d'un bosseur tout ça c'est important pour renforcer de l'organisme pour renforcer votre système immunitaire et aussi pour développer votre énergie et dedans quand vous pilez présent vous voyez votre je pense que smoothies aussi je pense que je pourrais bien c'est un mélange qu'on fait dans les robots mettez surtout au moins une vingtaine de clous de girouf que vous allez écraser avec parce que le rouge des joueurs jouent un rôle sur l'intuition et sous le magnétisme et si vous avez deux trois deux trois gagnent de l'anis étoilé des toits et voilà des toits et une année soit les deux deux ans parce que l'anis l'anis étoilé combat combat contre beaucoup de maladies qui le choix fleurs le choix fleurs combat beaucoup de maladies comme les pommes ça empêche le cancer même se déroule pour nous je vous dis des choses scientifiquement parlant pour chercher vérifier si mettez vous à prendre des histoires tout ça c'est aider votre organisme faut pas tant que vous soyez âgé non il n'y a pas d'âge comme ça depuis jeune comme ça votre organisme habitué dedans comme ça vous allez constater que ça me tient votre jeunesse que ça vous mettez toute l'énergie comme ça quand vous allez faire un travail vous êtes prêt vous êtes prêt je vais pas vous dit de pas manger de poisson pour me manger de poisson mais la viande ya trop de toxines dedans la viande c'est pas c'est pas bon dans la spiritualité la viande c'est pas bon mais vous pouvez manger un petit peu si vous voulez mais le mieux un bon quelqu'un qui est vraiment à fond de la spiritualité le mieux c'est qu'ils deviennent végétarien c'est des pommies maintenant si je veux pas vous devez le végétarien il peut continuer à manger la viande mais il n'a qu'à respecter ce que je veux de vivre ça c'est important respecter strictement ce que je voulais ça pendant chaque matin pendant trois mois et dans trois mois vous allez dire m p nous donne que des choses que même quand vous dites quelque chose mais quand vous faites quelque chose il n'y a pas raté dedans parce que votre magnétisme j'ai expliqué au début de la chaîne je vous ai dit je vous ai parlé du citron quand nous avons fait sécher ensemble je vous ai donné le magnétisme qu'on fait souvent se deviennent pour le pour enlever tout bloqué dedans mais il faut causer du magnétisme si votre magnétisme n'est pas positif comment vous voulez guérir quelqu'un comment vous voulez mener des opérations comment vous voulez préparer quelque chose ça puisse marcher ça marchera pas donc respecter ce que je dis maintenez votre alimentation et vous venez que les choses que peuvent que aller pour le mieux sous ce que le créateur les bandes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie une bonne santé de fait restons tous en oublier la haine laissez les haineux laissez les haineux ce que je vous dis laissez les haineux passer au chemin que je souhaite pour vous mettre mettez votre coeur et votre esprit en amour ils ont dit c'est pas moi qui l'a inventé le créateur est d'amour donc vous voulez dire cette phrase est-ce que c'est moi qui l'a inventé de enlever toute haine dans votre coeur soyez d'amour faites les choses et vous voyez que ça peut que marcher ça peut que marcher sous ce restons en vie pouvoir le mieux